Je suis Xavier Lavergne, architecte des PLG de formation. J'ai pratiqué cette profession pendant longues années et il s'est révélé à moi, à un moment donné, la périlleuse nécessité de travailler directement sur la matière. J'ai monté une marque qui s'appelle Xavier Lavergne Atelier. J'en ai aussi monté une autre qui s'appelle Le Comptoir by Xavier Lavergne. Ce qui m'intéresse en travaillant directement sur la matière, c'est la proximité entre l'œuvre et le créateur. J'ai décidé d'inventer des matières qui n'existent pas. Alors, je pratique l'expérimentation à la manière d'un alchimiste. C'est-à-dire que je pratique le grand art, la transmutation des métaux. Mais la transmutation des métaux, c'est une vision un petit peu ancestrale de l'alchimie. Les alchimistes contemporains considèrent qu'il ne s'agit pas de transformer le métal vil en métal noble. Il s'agit surtout de trouver la lumière à travers la matière. L'or, en hébreu, O-W-R, ça veut dire la lumière. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de percer la matière pour trouver la lumière. Et tout ça pour faire quoi ? Pour sortir de la relation forme-fonction d'un objet de design et aller dans une direction plus linguistique que formelle. C'est-à-dire, mes œuvres s'adressent à l'esprit plus qu'à l'œil. Elles ne sont plus dans une configuration d'une bonne forme et d'une bonne fonction. La simple réponse à une fonction n'est, pour moi, pas suffisante. Et c'est là qu'on retrouve le principe de l'œuvre d'art. Mes matières pourraient être exposées au mur, comme des œuvres d'art, puisqu'il y a réellement un discours, une interprétation sensible de l'idée. Cependant, j'ai pensé que jouer sur le ready-made réciproque, faire les choses à l'inverse de Duchamp, c'est-à-dire utiliser une œuvre d'art comme objet utilitaire, pouvait apporter quelque chose au design, comme une table. Ce qui peut aussi apporter quelque chose au design et au métier d'art, c'est l'expérimentation. Car sans expérimentation, il n'y a pas de pérennité pour les œuvres d'art. L'expérimentation, dans un premier temps, est la recherche de nouveaux outils. La recherche de nouveaux outils passe par l'expérimentation, passe aussi par l'alchimie. Donc l'alchimie permet aussi d'expérimenter, de transformer la matière par décomposition, par purification, par recomposition. Et ces nouvelles matières que j'invente, qui sont absolument uniques au monde, sont réalisées à partir d'outils que j'ai trouvés par hasard dans le cadre de mes expérimentations. Évidemment, l'acide, la chaleur, ces éléments sont relativement fréquents, mais il y a des outils qui sont au-dessus des autres, qui me permettent de créer des matières qui n'existent pas et qui me font évoluer, moi, dans le cadre de mon expérimentation. Ce qui est intéressant avec mes tables rondes, c'est qu'elles décrivent finalement le processus de la prise de décision qui est ancestrale. Elles retracent la tradition des premières tribus qui se réunissaient autour d'un rocher, autour d'un objet, en rond, pour regarder l'état du monde et pour prendre les bonnes décisions, c'est-à-dire pour refaire le monde. Et mes tables, lorsque l'on les visite à la loupe, permettent, un petit peu comme vis-à-vis d'un télescope, de voir des mondes qui sont complètement différents, nouveaux, mystérieux, qui sont extrêmement intéressants puisqu'ils sont sans fin, avec des interprétations multiples, de les visiter, de regarder l'état d'une planète, comme par exemple ma pleine Lune, comme Mars, comme mes planètes bioéthiques, regarder l'état du monde et ensuite, autour d'une table ronde, prendre des décisions et refaire le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo !